Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois en vidéo. Alors si vous me suivez, vous avez dû remarquer que je ne publie plus d'actu-lecture, tout simplement parce que le blog et la chaîne sont en mode estival. Donc ils ont un rythme un petit peu plus cool, un petit peu plus lent. Mais je reprendrai mes bonnes habitudes dès septembre, dès la rentrée, c'est promis. Toujours est-il que je reviens vous présenter mes dernières lectures, vous en dire quelques mots si jamais vous êtes tenté. Donc je vais commencer par la catégorie imaginaire, avec Zoanthrope le tome 1, que vous avez dû voir passer normalement dans une précédente vidéo, puisque c'est un livre qui a eu le droit à une vidéo consacrée à lui-même. Donc c'est que j'ai beaucoup aimé, sinon ce n'aurait pas été le cas. Donc Zoanthrope est écrit par un auteur français, c'est pour cela que je le plébiscite beaucoup, 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 parce que j'adore lire des livres écrits par des auteurs français. Nous avons des talents en France, et donc ça serait dommage de ne pas les découvrir et de ne pas les mettre en avant. Ensuite, j'adore les univers créés de toutes pièces par les auteurs. C'est d'autant plus riche, d'autant plus profond, et puis ça apporte énormément d'évasion, et j'adore ça. Donc Zoanthrope est un univers qui est quand même assez dur, assez agressif. C'est le ton du livre qui veut ça. Il y a également des traces fantastiques, des traces futuristes. Et rien que pour ça, je vous recommande, parce que ça donne un univers qui est très riche, très profond par certains aspects. Toujours est-il que, pour en apprendre davantage, je vous invite chaleureusement à visionner ma vidéo sur Zoanthrope, et à lire ma chronique. Je pense que cela devrait répondre à vos questions. En tout cas, j'ai passé un agréable moment, et j'attends impatiemment la suite. Merci Mathias pour sa fin très frustrante. Toujours dans la littérature imaginaire. C'est un livre qui me tentait énormément, et qui me tente toujours. Et ce, depuis sa sortie. Je n'ai malheureusement eu pas l'occasion de l'acheter. Je savais que ma bibliothèque possédait le premier tome, donc, un jour ou l'autre, j'aurais eu le bonheur de le découvrir. Et finalement, j'ai reçu ce premier tome dans ma boîte aux lettres. Et je suis ravie, ravie, ravie. C'est dommage que je n'ai pas pu le découvrir avant, mais c'est chose faite, et je ne regrette absolument pas. Alors, je suis désolée de ne pas avoir fait une vidéo pour ce livre. Je pense qu'il aurait mérité. Mais j'ai manqué un peu de temps et d'inspiration pour vous faire une vidéo juste pour ce titre. Toujours est-il que Hanté, en fait, revisite un peu la légende de Jack l'éventreur. Et c'est juste, mais juste délicieux, tout simplement. Donc, si vous aimez un peu ce personnage légendaire, je vous recommande fortement Hanté, qui le revisite à sa sauce. Et c'est juste délicieux, tout simplement. Donc, voilà, je suis ravie, ravie, ravie. Et j'ai hâte, hâte, hâte que le tome 2 sorte en poche. Donc, j'ai malheureusement plusieurs mois à attendre. Il se pourrait qu'entre-temps, je vous fasse une vidéo pour vous parler plus en détail de ce livre. Si cela vous intéresse, que vous êtes tenté, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire. et il se pourrait que j'exauce vos vœux. Alors, toujours dans la littérature imaginaire, et là, c'est une très belle lecture, il s'agit de La Passe-Miroir, le tome 1, écrit par un auteur français. Donc, en ce moment, j'ai découvert de nombreux univers français fantastiques. Et j'ai énormément de plaisir à les partager avec vous. Donc, après Zoanthrope, celui-ci. Alors, l'un comme l'autre, ils sont très bons. Celui-ci, il est excellent parce qu'il est vraiment riche, vraiment profond. Et je vous ai fait une vidéo. Voilà. Donc, si c'est un livre qui est sur votre wishlist, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo et de lire ma chronique parce que je pense que vous serez davantage tentés. Et puis, s'il est dans votre pâle, n'hésitez pas à faire la même chose. Allez visionner ma vidéo et lire ma chronique parce que cela vous donnera envie de le sortir encore plus rapidement de votre pile à lire parce que cet univers est juste mais délicieux. Il est très très riche et il est à découvrir. Un must en littérature de l'imaginaire, je vous le garantis. Il est à lire. Je vous l'assure. Ensuite, je poursuis avec la catégorie polar. Il s'agit du cachot de Hautefaille. Donc, c'est une lecture qui m'a beaucoup plu parce que c'est un polar dépaysant. C'est-à-dire que c'est une lecture qui nous plonge au cœur des landes écossaises et j'ai juste adoré. Donc, j'ai carrément adhéré à l'écriture de la romancière. J'ai adhéré également à son enquête et surtout à ses merveilleuses descriptions de l'Écosse. J'ai juste envie d'y aller faire un tour. Voilà. Je rêve de visiter l'Écosse après cette lecture. En tout cas, j'ai adoré. Dès le début, je suis entrée dans la lecture et du coup, je me suis laissée balader par l'auteur. Je me suis laissée surprendre par ses rebondissements. Et voilà. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai l'impression que les éditions L'Archipel cachent de belles pépites. Et petit à petit, je vais découvrir tout ça. Donc, si cette lecture vous intéresse, je vous invite à lire ma chronique parce que j'ai carrément adoré. Ça fait du bien de sortir de son univers de lecture. J'ai énormément de mal. Je ne vous cache pas que j'adore la littérature imaginaire pour parler vraiment vastement, globalement parce que dans la littérature imaginaire, il y a de nombreux sous-genres. Mais j'ai énormément de mal à quitter ma bulle livresque parce que notamment, j'ai peur d'être déçue. Mais là, en l'occurrence, j'ai très, très, très bien fait. Je vais terminer par un petit livre issu de la littérature jeunesse. Il s'agit de Enzo, 11 ans. Sixième, 11. Alors, c'est que du bonheur. C'est un petit livre, mais... Voilà. C'est la deuxième fois que je lis un roman de la collection Nathan Poche. Et c'est la deuxième fois que je suis éblouie, on va dire ça comme ça, parce que le format est idéal, l'écriture est sublime. Et puis, ce livre dégage des messages quand même assez forts. Et puis, il y a beaucoup d'espoir dans cette lecture. Elle m'a fait un bien fou. Donc, j'ai rigolé. J'ai été prise par mes émotions également. Donc, une très, 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 très belle lecture que je pourrais recommander pour les plus jeunes, justement, pour qu'ils abordent la vie avec un peu plus d'espoir, un peu plus de sourire, avec un peu plus de légèreté également. Donc, n'hésitez pas à aller lire ma chronique si vous êtes intrigués par ce titre. C'est une auteur réunionnaise. Donc, je la soutiens à 100%. Et voilà, je vous recommande cette lecture. En tout cas, elle est liée en ma chronique. Et puis, à vous de voir si vous êtes tenté ou pas. Alors, voici pour mes dernières lectures. Je vous ferai une nouvelle actuelle lecture fin août, début septembre, pour vous présenter les lectures que j'aurai effectuées au cours de ce mois. En attendant, je vous souhaite de très, très, très belles lectures estivales, un très bel été, de très chouettes vacances. Et je vous retrouve très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada